Une toute nouvelle filière pour le monde agricole. A partir d'algues et d'argile, l'objectif est de fournir à l'agriculture des produits à haute valeur ajoutée pour les productions animales et végétales. De la récolte des algues à l'élaboration de produits finis, le projet ULVANS a nécessité la mobilisation de plusieurs partenaires industriels et scientifiques. Tout commence par les algues. Elles doivent être récoltées fraîches, conditions pour en exploiter les éléments les plus nobles. Au sein des algues vertes, des algues brunes ou des algues rouges, on trouve des composés uniques qu'on ne trouve pas par exemple dans les plantes ou dans d'organismes qui vivent sur terre. Les algues sont très riches en éléments minéraux, notamment en potasse, mais aussi en d'autres molécules qui leur sont spécifiques et qui peuvent avoir beaucoup de bénéfices en agriculture. En Bretagne, on est vraiment bien situés pour exploiter les algues avec une grande diversité, une tradition aussi, l'utilisation des algues et surtout une recherche qui s'est développée sur les algues depuis plus de 130 ans, donc ici à la Station Biologique de Roscoff, mais aussi dans les universités bretonnes. Deux techniques pour la récolte des algues. Le ramassage en mer, il est aujourd'hui facilité par le repérage satellite des nappes d'algues qui flottent entre deux eaux. Le ramassage dans le filet d'eau permet de réaliser des récoltes conséquentes et surtout de limiter certains échouages massifs. Les algues sont ensuite acheminées au site de conditionnement, exactement comme on le fait pour les légumes. Lavage, égouttage, broyage, une étape assurée par Agrival, filiale de l'ACICA de Saint-Paul-de-Léon. Aujourd'hui, l'ACICA de Saint-Paul, c'est 300 000 tonnes de légumes. Nous sommes ici dans le bâtiment d'Agrival, chargés de valoriser les coproduits issus de la zone légumière, mais également, ce qui est une nouveauté pour nous, de travailler sur la valorisation des algues. Et vous avez ici la première machine qui, en effet, travaille sur la préparation, le nettoyage, la valorisation. Ce site qui a été arrêté il y a quelques années, c'est l'occasion pour nous de le réindustrialiser à travers deux filières, donc la filière algues et la filière fruits et légumes, pour des métiers qui sont vraisemblablement d'avenir. A l'issue de ce traitement, Olmix transforme cette matière première de qualité en produit intermédiaire à haute valeur ajoutée. Un traitement par hydrolyse va permettre la libération des principes actifs de l'algue. C'est une extraction de nature enzymatique, c'est-à-dire qu'on utilise des molécules qui sont des enzymes, qui vont couper l'algue finalement en mille morceaux et on va pouvoir après séparer nos molécules de haute valeur ajoutée. C'est une technique assez innovante puisqu'on n'utilise absolument pas d'eau et aucun solvant. Ce matériel a été financé par le fameux projet ULVAN et donc il va nous permettre de séparer une première gamme de molécules qu'on va pouvoir utiliser dans différents secteurs, à la fois le secteur de la santé animale et le secteur de la santé végétale. Une fois libérés, les principes actifs de l'algue sont purifiés et rendus fonctionnels par différents procédés de haute technologie. Ils sont ensuite répartis vers les différentes ciliaires industrielles. L'argile est l'autre produit naturel indispensable à la mise en valeur de l'algue. Les argiles utilisées, argiles de Montmorillon, sont universellement reconnues pour leur qualité et leur stabilité. Ces argiles sont ensuite analysées au siège d'Olmix avant de suivre un traitement spécifique. Concassage, séchage et broyage, l'objectif étant de conserver leurs structures en feuillets indispensables à la suite du process. Chez Olmix, depuis plus de 10 ans, nous avons investi dans une ligne complète de traitement de l'argile. Dans ces lignes de traitement, ça comprend trois étapes. La première étape, c'est le séchage, donc la maîtrise des températures, le broyage, donc un broyeur spécifique, le sélectage. Donc l'objectif de ce process est d'obtenir des argiles extra fines. Le fait d'avoir des argiles extra fines, ça nous permet d'optimiser l'interaction entre les argiles et les algues, mais également d'optimiser l'action de l'argile dans le tube digestif. Ulvans a été rendu possible grâce à un premier succès qui a fait l'objet d'un brevet mondial, le brevet Amadeïte. L'objectif a été de mettre des extraits d'algues, d'incorporer des extraits d'algues dans cet espace interfoliaire. Les argiles sont des composés lamellaires, qu'on peut un peu apparenter à des milles qui ont une structure de type millefeuille, entre lesquelles se situe un espace. Alors dans cet espace, dans les argiles naturelles, se trouvent des cations, et ces cations ont la particularité de pouvoir être échangées contre d'autres espèces plus volumineuses, avec pour conséquence une augmentation de la distance entre les feuillets, et donc une meilleure accessibilité aux différents sites. L'enjeu d'Ulvans est de mettre au point de nouveaux produits actifs pour des applications en santé et nutrition animale et végétale. En parallèle, la recherche sur de nouveaux produits est développée par les équipes des laboratoires. L'expérience acquise par PRP, additionnée par le potentiel du programme Ulvans, permet de sélectionner les meilleurs produits, qui sont tous formulés à base d'ingrédients naturels, donc algues, argiles, minéraux, oligo-éléments, et donc de favoriser la fertilité du sol, de favoriser l'enracinement des plantes, et la résistance aux différents stress du climat ou des maladies. Les algues ont permis à Olmix, il y a quelques années, dans le cadre d'un programme de recherche, de mettre au point un nouveau matériau qui s'appelle l'amadéite, et qui a conduit au développement d'une gamme de produits, et notamment un produit contre les mycotoxines, qui s'appelle le MTX+. Fort de ce succès, la société Olmix a décidé de continuer à investir dans son programme de recherche basé essentiellement sur l'utilisation des algues. Et donc, dans le cadre d'un nouveau programme de recherche qui s'appelle Ulvans, il a été décidé de rechercher des nouvelles applications dans le domaine de la santé animale en particulier. Alors, ces propriétés que l'on connaît déjà, issues des principes actifs des algues, ce sont essentiellement des propriétés anticancéreuses, anti-inflammatoires, antivirales, et toutes ces propriétés, on souhaite pouvoir demain, via des produits commerciaux, les mettre à disposition des éleveurs, sous différentes formes, que ce soit des poudres, des liquides, des pâtes. En fonction de ces propriétés, chaque complexe créé est ensuite utilisé en formulation pour la nutrition et la santé animale ou végétale. Ces produits finis sont ensuite orientés vers les marchés français et à l'export. Chaque PME a son marché. Melspring, les cultures légumières sous serre et l'arboriculture, et PRP, pour les grandes cultures. L'implication dans le projet ULVAN nous permet d'accélérer l'innovation, de mieux se préparer pour demain à répondre aux besoins du marché, et spécifiquement aux besoins du marché de l'agriculture durable. Donc il s'agit de développer de nouveaux produits. Cela intéresse aussi bien les agriculteurs français, européens que mondiaux. Autre marché, la nutrition, l'hygiène et la santé animale pour les sociétés Olmix et Amadeït. La gamme éco-concept développée par Olmix, ce n'est pas une gamme qui est nouvelle, c'est une gamme qui est sur le marché depuis une dizaine d'années. Mais elle a vraiment connu son développement et sa croissance depuis l'arrivée des brevets de l'Amadeït, avec notamment l'incorporation des algues à l'intérieur de ce brevet-là. Pourquoi il a connu cette croissance-là ? Ça correspondait à une demande du terrain et à un besoin. Donc ces produits-là qui sont mis au point par Olmix, ils sont exportés aujourd'hui dans plus de 60 pays. Ça part sur le Japon, ça part sur les Etats-Unis, ça part sur l'Asie, ça part sur plus de 60 pays. Les pays émergents sont demandeurs de nouvelles technologies. Ils ne veulent pas être à la traîne des autres pays. Et inutile de vous le dire, ces pays émergents, c'est là où il y a la plus forte croissance aujourd'hui dans le monde. C'est là où les gens ont besoin de manger. On le voit, le développement des marchés sur les applications issues d'Ulvans sont déjà très importantes. Mais l'avenir, c'est aussi l'aquaculture qui offre de véritables débouchés d'envergure. L'aquaculture ne pourra se développer que si on y trouve des matières durables. Et l'algue fait partie de ces matières sur lesquelles on peut penser aujourd'hui arriver à développer un marché de volume, un marché à valeur ajoutée. Et dans tous les cas, nourrir 9 milliards d'hommes demain, ça passera par la protéine de poisson. Et qui dit protéine de poisson, dit protéine d'algues. Derrière, il y a un enjeu mondial de rentrer sur ce marché de la protéine de substitution de la farine de poisson. C'est toute une filière qui est à construire, notamment en Bretagne. On peut penser que demain, même, on va rentrer dans l'agroculture. Vous l'avez compris, l'intérêt de cette filière est de créer de la richesse et de participer à la réindustrialisation du Grand Ouest en s'inscrivant dans une politique de développement durable. Sous-titrage Société Radio-Canada